La question de fonds concernant les semences, le droit des agriculteurs et surtout quand même l'avenir des paysans et de leur liberté. Et je parle de liberté parce que aussi, ce que nous avions dit dès le départ, nous avions fait une affichette en disant, faites vos semences pour carner votre liberté. On voulait être là pour défendre vraiment l'agriculture paysanne à travers les semences. Parce que les semences, c'est vraiment un enjeu énorme. Il faut qu'on sache, qu'on apprenne à cultiver notre indépendance pour être à l'abri des vautours internationaux maintenant. Parce que tout le monde s'intéresse à la semence. Parce que dès l'instant qu'on est propriétaire de la semence, on devient propriétaire de toute une organisation commerciale très verticale, avec en bas des esclaves. Et ça, on ne veut pas de ce schéma-là. Mais bon, moi la grosse question que je me pose, sommes-nous encore assez nombreux pour défendre cette agriculture paysanne ? Alors la semence paysanne, c'est la semence qui est produite par l'agriculteur, qui non seulement multiplie des semences pour avoir de la graine à ressemer dans son champ, mais c'est en même temps une démarche par rapport à l'amélioration des variétés. L'agriculteur ne fait pas que multiplier à l'identique la variété dont il dispose. Cette variété-là, il peut aussi la sélectionner pour l'adapter à son terroir ou l'améliorer sur le plan gustatif par exemple. Ces semences sont menacées parce que les agriculteurs s'en sont désintéressés au profit des variétés modernes commercialisées par les semenciers. Il y a eu toute une propagande, on peut appeler, ce terme-là n'est pas trop fort, bien qu'il soit un peu dur, autour des semences créées par les semenciers ces 50 dernières années surtout. D'ailleurs la variété moderne, c'est un individu multiplié, oui, un individu multiplié. La variété ancienne, c'est la vraie, c'est-à-dire la population en évolution. Donc une population, c'est quoi ? C'est tout un tas de plans qui se ressemblent, mais qui sont tous différents les uns des autres, un peu comme vous et moi. J'avais un oncle qui disait toujours, foutu comme tout le monde, ressemble à personne. En fait c'est un peu ça, mais ça veut dire que derrière on a une richesse génétique et une capacité d'adaptation de la population qui est 10 fois voire 100 fois supérieure aux hybrides. Bon, c'est vrai que les hybrides ont un certain niveau de sélection et d'intérêt. C'est vrai que sur le rendement ça a fait des progressions extraordinaires, donc il y a eu un bon résultat par rapport aux populations. Les populations n'ont plus ces rendements-là parce qu'elles ont été abandonnées, ça fait 80 ans on va dire, mais elles étaient très très bien adaptées. Reste qu'on aura une problématique qui a été un peu abordée hier. Comment est-ce que face à une réglementation qui ne nous convient pas, qui ne convient pas aux semences paysannes, comment on va faire après pour mettre à disposition ces populations, je dirais, retrouvées, régénérées, dans les mains des agriculteurs ? La semence paysanne, je pense qu'aujourd'hui on est en train de rechercher ce que c'est parce qu'il y a des semences effectivement qui ont été conservées, on en retrouve, on m'a parlé, moi j'ai un copain qui a travaillé sur les maïs et en particulier dans la région de Bresse où il y avait des quantités de maïs et il y a des anciens qui ont gardé des semences. Et donc lui il s'est dit mais on peut réutiliser ça. Et je crois qu'il y a cette démarche aujourd'hui de retrouver cette diversité et donc de recréer un peu des semences paysannes qui soient adaptées au terroir. Le contraire de l'uniformisation dans laquelle on nous a mis, il y a des raisons parce que l'uniformisation, ça permet de contrôler le marché et donc de rendre dépendants les gens. Au Moyen-Âge on parlait déjà d'un blé qui s'appelait la touzelle et c'est un blé qui était considéré alors comme le plus pur et le meilleur froment qu'on pouvait trouver à l'époque et qui était payé plus cher. Donc à partir de là j'ai essayé de voir s'il existait encore cette touzelle et donc j'ai réussi à avoir des graines avec l'INRA et donc à partir de 1997 j'ai commencé à cultiver cette touzelle. Elle n'est pas recensée dans le catalogue, c'est une semence ancienne je considère que c'est des graines de vie, ça ne nous appartient pas alors qu'il n'y a pas raison de les vendre même pour que je les distribue. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous. À l'heure actuelle il y a un texte réglementaire qui dit que la semence est un produit agricole particulier et qu'elle doit être commercialisée c'est-à-dire on ne peut l'écouler que par le biais d'une structure commerciale. Un légume, le grain de blé, l'agriculteur a le droit de l'écouler. Il ne fait pas un acte de commerce juridiquement, il écoule sa production. C'est très compliqué mais c'est très... L'ensemble de la production de semences est très encadré. Ils ont beaucoup légiféré, c'est très encadré de façon... mais dans tout ce qui touche principalement la commercialisation. C'est très encadré et il y a des règles très précises dont on ne peut pas sortir. Pour l'instant il y a une législation qui dit que pour commercialiser des semences ou même en échanger il faut que la variété soit inscrite et donc qu'elle réponde aux critères de distinction, homogénéité, stabilité. Et donc tout ce qui est variété population dont on a parlé ou les variétés paysannes que les agriculteurs pourraient sélectionner chez eux et bien elles ne vont pas répondre à ces critères-là. Donc pour l'instant elles ne sont pas légales. Aucune semences peut être commercialisée comme telle parce qu'il a un plus-value et en plein royal, ils ne sont pas surpris s'il n'est pas ce qu'il est dans un catalogue. Donc dit comme ça, ça a l'air d'être raisonnable. Le vrai point c'est les critères pour inscrire dans un catalogue. Donc la première question qu'il faut se poser, est-ce que toute forme de protection doit avoir le même critère ? Ce n'est pas dit. Ça veut dire même dans les dispositifs communautaires, les dispositifs communautaires disent que les États peuvent déterminer des écarts sur les critères. Alors il y a trois critères qui sont nommés, l'homogénéité, la stabilité et la nouveauté. Mais on peut faire sauter. Ça surtout, l'homogénéité et la stabilité, c'est un critère inacceptable. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre à la place. Pourquoi y a-t-il des semences inscrites, autorisées, et des semences interdites ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des semences garanties par les grands organismes ? Et des semences, des semences libres ? Les légumes, des tomates, poivrons, aubergines, piments et basilic. Tout ça, c'est inscrit au catalogue ? Ça, dans le catalogue, j'en ai que faire. Pour être poli, encore. Je ne suis pas pour les OGM, ni pour les hybrides. Et je pioche partout où je peux piocher. J'embête tout le monde. Et ça, il faut que je sois bien dit. Les semenciers nous auront suffisamment pompés pour qu'au moins, on ait un retour. Il n'y a pas de... Je n'ai aucun scrupule à prendre où il y a quelque chose qui m'intéresse. Et je ne comprends pas qu'on s'embête avec des... Qu'on attende la permission légale. Alors là, ça, c'est tout à fait... Je ne le comprends pas, c'est un droit vital. Alors, je ne comprends pas que... C'est comme si on nous empêchait de respirer. C'est clair. Voilà. Et le règlement qui est paru modifier cette année au mois d'avril, l'an passé, avril 2002, a dit la chose suivante. Par commercialisation, on entend la vente, le don ou l'échange, contre rémunération ou non, c'est-à-dire gratuit ou pas, en vue d'une production agricole. Donc, à l'heure actuelle, l'échange est interdit par la loi. entre paysans, quand ça doit déboucher sur une production agricole. Je suis là pour expliquer et justifier la réglementation, telle qu'elle est aujourd'hui, puis probablement aussi telle qu'elle sera demain, puisqu'on va beaucoup parler des variétés de conservation et de tout ce qui est lié, effectivement, à cette notion de conservation de la biodiversité, comment les agriculteurs peuvent, peut-être plus directement qu'aujourd'hui, participer à la conservation de la biodiversité. Les États ont créé la propriété intellectuelle pour relancer l'industrie après les dégâts qu'ont fait la guerre. Et ces gentlemen sélectionneurs en ont profité dès 1960 pour faire des textes au sein de l'UPOF, tout simplement, on vient encore sur ce terme-là, faire des textes les protégeant et leur permettant de s'approprier les recherches qu'ils ont faites en propriété privée. Ça a été le démarrage du détournement de propriétés. Et depuis, ils ont complètement fiscé leur texte, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ils les ont fait voter par les députés et maintenant, c'est officiellement leur propriété, alors que c'était la propriété, c'était le bien commun de l'humanité. Et c'est pour ça qu'ils parlaient tout à l'heure qu'on doit revenir vers un bien collectif sur certaines variétés. Pendant 10 000 ans, les agriculteurs ont pratiqué l'agriculture et pendant 10 000 ans, ce sont eux qui se sont occupés des semences. Et les semenciers n'existent que depuis 150 ans et maintenant, on arrive à une situation où ils revendiquent en quelque sorte, si on les laisse faire, le monopole 100% du pouvoir de multiplier les plantes et de commercialiser les semences. Donc nous, on ne s'oppose pas à eux, on s'oppose à cette idée d'un monopole. Il y a un créneau apparemment au niveau de la législation européenne parce qu'il y a un catalogue qui est prévu, enfin une liste qui est prévue pour des variétés dites de conservation. Donc l'idée, ce serait de conserver, mais le terme n'est pas bon du tout, des variétés anciennes. Mais on a vu qu'on ne les conserve pas du tout puisque, enfin, elles évoluent, enfin, elles s'adaptent, elles changent. Donc ça ne paraît pas adapté, mais pour l'instant, c'est la voie qui est possible pour pouvoir échanger des semences entre agriculteurs et puis accéder un petit peu à ce matériel. Nous, nous sommes habitués dans la filière semences à travailler avec des règles. Les variétés de conservation, il y a un gros travail à faire parce qu'elles ont été mises dans les directives européennes pour conserver la biodiversité. Donc ce que demandent les semenciers, c'est de définir ce que c'est que des variétés de conservation. Donc il va falloir se mettre d'accord sur comment on les décrit. Et puis après, il est prévu aussi dans les directives européennes que des semences de variétés de conservation peuvent être commercialisées. Donc là, il va falloir aussi se mettre d'accord pour savoir quelles sont les règles de commercialisation de ces semences. Ici, on parle des semences paysannes, pas des semences de conservation. Je pense que... Je suis venu à ce colloque aussi pour savoir ce que c'est que les semences paysannes. Comment vous définiriez une semence paysanne ? Eh bien, comme je l'ai connu, quand j'étais jeune, celle que tous les ans on garde pour recommencer année après année. Et en sélectionnant un petit... En sélectionnant le mieux possible dans les critères que l'on voit qu'il n'y a pas de maladie. Et puis, en principe, tout ce qui est mauvais va s'éliminer naturellement. C'est ça, la loi de la nature. La semence paysanne, elle a des caractéristiques tout à fait particulières qui sont difficiles à faire entrer dans les idées de législation qu'on a maintenant. Pour la première fois, on accepte qu'il est possible de faire circuler des semences, donc commerce, hors les dogmes du catalogue. Ils n'ont pas dit... Enfin, eux, ils essaient de dire qu'on va faire une petite liste dans le catalogue industriel. Il faut dire non. On va faire un autre système de cataloguer. Parce que, moi, je pense qu'on a besoin de formes de protection. Alors, la question, c'est comment ? Quelles sont les règles ? Quels sont les critères ? C'est-à-dire que le dispositif européen permet de commercialiser les variétés de conservation et ce dispositif européen n'a pas de transcription nationale dans pratiquement aucun État. Est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas la première la première des... Disons, puisqu'on parle toujours de l'alimentation et qu'on n'en voit pas la fin, on n'en voit pas le bout, on ne voit absolument pas comment pratiquement on peut avancer dessus. Ce n'est pas la première des choses sur lesquelles il faut éventuellement essayer d'obtenir le droit, d'ouvrir un espace de droit. Faciliter l'accès aux inscriptions de ces variétés anciennes et populations, voire de mélange. Ça veut dire, donc, diminuer les contraintes d'inscription. Nous, on propose donc de diminuer encore plus les contraintes d'inscription et surtout que ces inscriptions soient gratuites. Nous, on demande la gratuité pour deux raisons, parce qu'on fait un travail qui est au service de la communauté qui souvent ne nous rapporte pas grand-chose, il y a beaucoup de bénévolat et de patients là-dedans, donc on n'a pas à payer. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il suffit qu'il y en ait un qui paye pour que tous les autres aient le droit de commercialiser, donc il y a déjà quelque chose qui est injuste dans ce système réglementaire. La conservation in situ, c'est invivable pour moi avec mes 50 ou 60 variétés ou populations parce que même si elles ont une caractéristique définie qu'il faudrait que je précise et que je pourrais éventuellement identifier, de toute façon, ces plantes vont avoir évolué. donc c'est pas à moi à prouver que c'est une variété qui est inscrite et je ne pourrais pas le faire, je n'ai pas les moyens ni financiers ni même techniques, c'est très important. Donc je m'adresse à ceux qui influent le règlement et pas ceux qui le font, même si c'est eux parce qu'ils ne sont pas là. Mais ceux qui influent le règlement, on est tous là. Si on est sincère et honnête dans la démarche et qu'il n'y a pas d'arrière-pensée commerciale ou économique derrière, eh bien qu'on nous laisse cette voie alternative. Moi, j'interviens à personne de, et je n'aurai pas des moyens non plus, d'utiliser cette voie même en bio de création variétale, c'est pas pour technique et intensif, mais qu'on nous laisse aussi à nous le droit de suivre cette voie alternative qui s'inscrit dans le long terme. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Toutes les réglementations ont pour objet de réglementer l'échange commercial ou même le don gratuit des semences. Qu'est-ce que nous voulons en échange ? Je viens de m'en exprimer très rapidement sur le réseau. On ne veut en aucun cas générer ou créer un marché mondial de la semence paysanne. Parce que par définition, si c'est un marché mondial, ce sera de la semence industrielle. S'il y a des petits marchés et donc des petits producteurs spécialisés de semences paysanne, ce sera au niveau d'une relocalisation sur les terroirs. Les seuls échanges mondiaux que nous souhaitons sont des échanges d'une poignée de graines que de toute façon, moi, si je viens chez toi chercher tes graines, je vais les amener chez moi et les multiplier pour les adapter à mon terroir. Donc, il n'y aura jamais de camions entiers de graines qui vont passer de l'Italie à la France ou de la France à l'Algérie, etc. Donc, il n'y aura pas de marché. Il n'y aura que des échanges à petit échanges. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre juridique. L'idée, c'est vraiment de décentraliser la sélection au lieu qu'elle reste cantonnée aux mains des entreprises de sélection ou de l'INRA ou des instituts de recherche, qu'elle se disperse, qu'elle aille dans les fermes et que chaque... enfin, pas chaque agriculteur, mais que les agriculteurs qui le souhaitent puissent travailler sur du matériel hétérogène et puis trouver là-dedans, enfin, créer quelque chose qui leur conviendra parfaitement parce que c'est clair qu'ils ne peuvent pas trouver ça sur le marché des semences actuellement. Un semencier qui fait de la bonne semence trouvera toujours du bonheur des clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs ici qui veulent faire la semence, qui la font déjà. Ce n'est pas la majorité des agriculteurs sur le territoire français, même sur le territoire terrestre. L'habitude d'acheter de la semence est bien rentrée dans les mœurs des agriculteurs. Il y en a un bon nombre qui continueront à vouloir acheter de la semence, soit à leurs voisins en semences de ferme, soit effectivement à un semencier qui se dit spécialiste, qui en a fait son métier. Et je pense que si un semencier veut vendre de la semence, si elle est bonne, il pourra la vendre et si elle est mauvaise, il ne la vendra pas. Le plus grand paradoxe, c'est que les semenciers, ce sont finalement les plus grandes firmes qui défendent le libéralisme et dans le même temps, quand ça les arrange, on fait du protectionnisme. Parce que le libéralisme, c'est la loi du marché. Si les agriculteurs veulent acheter de la semence à un semencier, ils l'achètent à un semencier. S'ils ne veulent pas, ils ne l'achètent pas. C'est après tout, c'est la qualité de son produit qui veut déterminer sa clientèle. En tant que responsable syndical, je peux vous dire que si aujourd'hui, il y a encore de la biodiversité qui existe en France et malheureusement, il en existe de moins en moins, c'est bien parce que de manière régulière, les paysans, et que nous sommes prêts à défendre, échangent en toute illégalité des semences. Parce que si nous n'avions pas continué à échanger en toute illégalité nos semences, il n'y aurait plus de biodiversité. Parce que la biodiversité, et c'est quelque chose qui est très bien ressorti du débat international d'hier soir, la biodiversité, ce n'est pas une collection de gènes. Moi, je n'ai plus belle biodiversité que toi parce que j'ai plus de gènes que toi, que je peux aligner dans ma banque ou que je peux aligner dans mon in situ ou dans mon in vivo ou dans mon éprouvette. Non, la biodiversité n'existe qu'à partir du moment où des hommes, qu'ils soient des paysans, qu'ils soient des jardiniers amateurs, qu'ils soient des exclus qui survivent, la pratique à partir du moment où des hommes multiplient des semences. Nous défendons la biodiversité, nous avons là une position de faux en tant qu'hommes, pas au niveau des règlements, qu'elles soient légales ou qu'elles ne soient pas légales. Est-ce que nous devons rejeter la réglementation ? Est-ce que par rapport aux EGM, nous devons nous contenter de détruire les champs et d'empêcher qu'ils existent, de toute façon, même s'ils n'existent pas, si la semence paysanne disparaît, il n'y aura pas d'alternative au sujet ? Où est-ce que nous devons aussi construire, faire en sorte que la semence paysanne existe et aller le plus loin possible dans la réglementation ? Maintenant, rassure-toi, Patrick, nous continuerons, pour ceux qui ne rentrera pas dans la réglementation à faire en sorte que ça existe. Et ça, je ne le dis pas en tant qu'individu, je ne demande à personne de ceux qui le font de le dire parce qu'il est reçu d'une amende. Mais moi, je dis au niveau des organisations que je représente ici qu'en tant d'organisation, nous assumons cette inégalité, nous continuerons à l'assumer et c'est parce que nous assumons cette inégalité que nous sommes en position de force dans la dégocie. Merci.